Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de l'actualité économique de ce lundi 19 janvier, le Maroc et la Banque africaine de développement négocieraient à nouveau prêt. Selon la presse, le montant serait autour de 110 millions d'euros. Un crédit destiné à donner un coup de pouce au secteur financier. Il vise spécifiquement le secteur des assurances et le système national de retraite. Il devrait être débloqué d'ici un an. Et avec ce nouveau prêt, le Royaume aura contracté en tout quelques 600 millions d'euros de crédit auprès de la BAD dans le cadre du programme d'appui au secteur financier. Autre chiffre, il concerne le secteur des BTP, 36 milliards de dirhams. C'est ce que prévoit le ministère en investissement pour 2015. Les ports, ça juge la part du Lyon avec près de 13 milliards de dirhams. Les investissements dans les infrastructures et équipements publics au titre de la période 2012-2016 ont ainsi atteint 160 milliards de dirhams. Toujours selon les chiffres du ministère. Par ailleurs, et selon les derniers chiffres de la direction des études et des prévisions financières, les ventes de ciment maintiennent un train de baissier. Elles enregistrent une baisse de 5,4% à fin 2014. Côté financement des activités immobilières, notez que le volume des crédits s'inscrit en hausse de 2,5% par rapport à 2013. Sans transition, notez que le président ivoirien Alassane Ouattara entame dès demain une visite officielle au Maroc. Il sera accompagné d'une forte délégation de ministres ainsi que de grands hommes d'affaires ivoiriens. Le président Ouattara présidera le forum Maroc-Côte d'Ivoire qui se tiendra à partir de mercredi à Marrakech. L'événement est la suite du forum ivoiro-marocain qui s'était tenu en février dernier à Abidjan dans le siège de la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et qui s'est soldé pour rappel par la signature de 26 conventions de partenariat public-privé. Une première, le Maroc reconnaît le brevet européen comme brevet national. Une première pour un pays non membre de l'organisation européenne de brevets. Les demandes de brevets et les brevets européens validés auront ainsi le même effet juridique qu'une demande de brevets ou un brevet national. Ils seront soumis à la seule législation marocaine sur le brevet. Cet accord de validation entre en vigueur dès mars prochain. Et cette autre première, une toute nouvelle plateforme de e-commerce entièrement dédiée au Made in Morocco. Elle sera d'ailleurs baptisée ainsi, ce sera la plus grande plateforme de commerce en ligne jamais réalisée en Afrique. Plus de 420 000 produits fabriqués au Maroc et certifiés aux normes internationales sont proposés. Et derrière ce projet, la Fédération nationale de e-commerce qui compte en faire plutôt une vitrine virtuelle des produits de notre terroir. Et en Tunisie, c'est la belle surprise en ce début d'année pour l'huile d'olive tunisienne. Pour la première fois de son histoire, le pays devient le deuxième plus gros producteur au monde derrière l'Espagne. On estime le volume de production en Tunisie pour cette année à 280 000 tonnes. C'est presque 4 fois plus que la récolte de l'année dernière. Et pour rester dans l'agroalimentaire, si l'huile d'olive tunisienne bat des records, on ne peut pas en dire autant pour le commerce du cacao. La consommation mondiale de la fève brune a chuté de 7,5% en 2014. En cause, la flambée des prix décidée par les plus grands fabricants de chocolat de la planète. Et côté producteur, le premier fabricant mondial de cacao, la Côte d'Ivoire, craint une nouvelle baisse de la production. Surtout que le Ghana, numéro 2 mondial, a vu sa production baisser de 9% en 2014. Et en Égypte, doucement, mais sûrement, l'économie se refait une santé. Selon les prévisions de sa banque centrale, le PIB égyptien devrait enregistrer une hausse de près de 3% en 2015, 2,9% plus exactement, contre 2,2% l'année dernière. L'institution ajoute que ce taux est en dessous des prévisions gouvernementales dans le plan de développement économique et social. En effet, ce plan est tablé sur une croissance de l'ordre de 3,2%. Et en Russie, en revanche, les symptômes d'une lourde récession se font sentir. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Baird, table sur une contraction de 4,8% du PIB russe en 2015. Et pour cause, la rouble continue sa chute vertigineuse. Les cours du pétrole aussi. Du coup, le géant russe ne réussit pas à amortir les effets des sanctions économiques de l'Occident. Et chez le voisin ukrainien, l'institution européenne table sur une contraction de 5% du PIB en 2015 à cause, encore une fois, du conflit dans l'Est. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Et qu'excellente soirée à tous.